Alors, bienvenue dans ce Paris Machine Learning pour tous les gens présents. Il s'agit donc d'une session qui sera enregistrée. Ceux qui nous regarderont plus tard en remote pourront aussi avoir le plaisir d'entendre Thomas qui va nous parler aujourd'hui de Naturell Language Generation et notamment plus spécifiquement, il va nous parler des métriques qui permettent d'évaluer ce type de programme et ce type d'algorithme particulier. Voilà, il s'agit d'un meet-up conjoint avec le Deep Learning Paris et aussi le meet-up conjoint avec le meet-up de Genève et Aïe. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Thomas, c'est à toi, tu peux y aller. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme tu disais Franck, des métriques pour évaluer la génération des textes. Et en particulier QuestEval, qui est une métrique à base de générations de questions et réponses assez intuitives qu'on a développées les dernières années. Alors, d'abord, c'est quoi la génération de langage naturel ? En fait, c'est toutes ces tâches, c'est assez populaire maintenant avec les modèles type GPT-3, mais en fait, c'est toutes ces tâches type la traduction automatique que certains peuvent utiliser au quotidien, vous avez vu les récents progrès, le résumé automatique, le dialogue, les chatbots. Et aujourd'hui, on va parler de comment l'évaluer. Alors, je vais commencer par les pratiques standards à l'état de l'art, les métriques rouges, bleues, birdscores. Et puis ensuite, quoi Stéval, notre métrique, comment on l'a développée d'abord pour le résumer, et ensuite, comment on l'a étendue à d'autres tâches. Alors, la première chose, l'évaluation en intelligence artificielle, comme dans beaucoup de domaines, c'est quelque chose de très important. Et alors, quand on fait de la classification, par exemple, je ne sais pas, un chat, un chien ou du sentiment positif-négatif, c'est assez facile. Si le modèle prédit positif et que la catégorie était positive, c'est correct, c'est négatif, c'est incorrect. Quelqu'un n'est pas en mute et j'entends pas mal de bruit derrière, je suis désolé. Merci. Oui, donc je disais, c'est facile quand on a un problème de classification d'évaluer automatiquement. Maintenant, quand on a un modèle génératif, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, le cas du résumé automatique, demander à deux humains de générer, de rédiger des résumés pour un même document, c'est probable qu'ils rédigent des résumés totalement différents, avec des mots différents, des expressions différentes, des idées ordonnées différemment. Et ce n'est pas parce que les textes ne matchent pas que les deux résumés, que l'un des deux résumés est incorrect. Et donc, vous voyez qu'évaluer la génération de textes, c'est un problème très complexe qui est en fait un problème de recherche ouverte. Alors, je vais commencer par les pratiques standards, l'état de l'art actuel. C'est les métriques dont vous avez sûrement entendu parler, rouge, plutôt pour le résumé, bleu pour la traduction. Ce curant paradigme, en fait, il se base sur l'idée que pour comparer deux séquences de textes, l'une étant la référence humaine et l'autre, le texte que vous voulez évaluer, on va faire une comparaison du nombre de co-occurrences de n grammes. Alors, des n grammes, c'est une sous-séquence de mots, n étant de 1 à 4, de façon assez standard. Un gramme, ça veut dire en fait chaque mot. On va compter le nombre de mots qui apparaissent dans les deux textes. Alors, vous voyez qu'il y a plein de limitations à ces approches. Par exemple, c'est une contrainte un peu hard, dans le sens, s'il y a des synonymes, je ne sais pas, momie et mom, en anglais, ça veut dire à peu près la même chose. Est-ce qu'on va compter zéro si dans un texte, c'était mom et dans l'autre momie ? Donc, la question des synonymes, par exemple. Et alors, pour ça, qu'il oeuvraie sur les récents progrès des modèles de langue, vous avez le BERT score qui est apparu. Vous voyez qu'il y a une similarité qui est un peu plus smooth, au sens où on a la représentation de chacun des mots dans l'espace vectoriel. Et donc, on peut faire une similarité moins hard, en se basant sur les embeddings. Mais toujours est-il que toutes ces métriques, en fait, elles sont basées sur un paradigme qui est une similarité au niveau du mot, du token. Que ce soit rouge avec le mot lui-même ou la représentation du mot pour BERT, c'est donc une similarité qui est basée sur ce mot. Et ça, ça a pas mal d'impact. Parce que la première chose, c'est que ça veut dire que vous avez besoin d'avoir un alignement entre le texte que vous évaluez et le texte sur lequel vous le comparez. Et si, en fait, il y a un mismatch, un désalignement, il y en a un des deux qui met les mots dans un autre ordre, qui utilise des expressions différentes, les deux textes ne sont plus alignés. Et donc, ça va être très dur pour le modèle de dire qu'il y a, au niveau des mots eux-mêmes, une similarité. Et ça, ça a quoi comme impact ? Eh bien, ça ne tient pas compte de la fluency du texte. Et c'est assez difficile aussi pour ce qu'on appelle la factual consistency. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que les informations présentes dans mon résumé sont cohérentes avec le document source ? Typiquement, vous pouvez avoir une cohérence et une similarité au niveau de quasiment tous les mots. Et dans le résumé, vous ayez juste le nom, note. Ça inverse complètement le sens de la phrase. Et pourtant, au niveau des mots, vous allez avoir une grande similarité. Vous voyez qu'il y a une grosse limite par rapport à ces métriques qui sont basées sur la similité au niveau des mots. Ici, je vais illustrer ça avec une étude, une des plus grosses études sur le résumé, qui a été conduite par Alex Fabry, qui travaille chez Salesforce. Alex Fabry, il a demandé à des humains d'évaluer des résumés, plus de 1600 résumés, d'articles de journaux, des journaux CNN et Daily Mail. Les humains, ils ont annoté quatre dimensions pour chacun de ces résumés. Pour chaque résumé, on leur a demandé de noter la consistency. Est-ce que les informations sont correctes par rapport aux documents sources ? La cohérence. Est-ce que les phrases qui constituent le résumé sont correctement ordonnées et soutiennent une information cohérente, et pas juste une liste d'informations random ? La fluency, est-ce que le résumé est bien écrit, est facile à lire ? Et enfin, la relevance. Pour le résumé, c'est important que les informations soient relevantes par rapport aux documents sources, qu'elles portent sur des informations importantes, parce que c'est le cœur pour la tâche du résumé. Les humains, ils ont donné un score pour chacun de ces résumés. Et après, comment on mesure la performance d'une métrique ? Ce qu'on veut, c'est que la métrique reflète le mieux le jugement humain. Et donc, pour ça, on va mesurer la corrélation de la métrique avec le jugement humain. Et ici, ce que vous voyez, c'est la coefficient de personne de corrélation pour chacune des dimensions, sur ces 1600 résumés. Et donc, elle varie entre 0 et 100, 0 étant pas du tout de corrélation, 100 étant une corrélation parfaite. Vous voyez qu'on est aux alentours de 20. BERT-score n'améliore pas beaucoup les métriques passées comme rouge, et c'est assez bas. Alors, un autre effet du fait qu'on est sur des tokens level similatifs, c'est qu'on n'a pas une... Ces métriques ne peuvent pas être appliquées dans d'autres langues de façon correcte. Il y a des papiers, par exemple, qui montrent que sur le coréen, ça ne marche pas. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des morphologies de langages différentes, par exemple, les langues agglutinatives. Et donc, comme on concatène des mots avec leurs adjectifs, leurs super-atifs, je ne suis pas un expert de Zomel, mais en fait, si on fait des séparations au niveau des mots et non pas de ce que contient le mot, des sous-mots pour ces langues-là, ce n'est pas possible d'appliquer ce genre de métrique. Et puis enfin, comme on est obligé de comparer avec une référence à cause de ce problème d'alignement, et qu'il peut y avoir, pour le résumer, ce qu'on disait, des dizaines, des milliers de résumés possibles pour un document source, ce qu'on veut, c'est que comme il y a plus d'un seul output correct, on va comparer le résumé machine à toute une liste des résumés humains corrects. Et l'intuition, c'est qu'en fait, s'il y en a un qui est correct, on va avoir un haut score, un rouge, vert score, pour ce résumé-là. Mais pour ça, il faut couvrir l'ensemble de tous les résumés corrects. Et vous voyez qu'en fait, il y en a beaucoup trop, et donc dans la pratique, ce n'est pas possible. Et donc, il y a un papier de Lewis à ACL en 2013 qui montre qu'en fait, la corrélation décroît à mesure qu'on donne de moins en moins de résumés références. Alors, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que dans les datasets, il y a 10 ans, on avait souvent 10, 15 références humaines, par exemple. Mais aujourd'hui, en fait, avec des datasets, avec énormément de données, typiquement, CNN Daily Mail, c'est un des datasets les plus importants en résumé aujourd'hui, il compte 300 000 exemples en training et 10 000 en références. Ça a été scrappé automatiquement sur les sites de journaux. Et là, vous n'avez qu'en fait, une seule référence, par exemple. Et donc, la corrélation, elle décroît. Alors, pour l'étude, Alex Abril avait demandé à des experts d'annoter 10 références supplémentaires. Mais dans la pratique, donc là, ce que je vous ai montré comme corrélation, c'est avec 11 références. Dans la réalité, quand les chercheurs, ils rapportent les scores de leur modèle, ils utilisent le vrai jeu de test qui ne contient qu'une seule référence, par exemple. Et alors là, du coup, je me suis amusé à calculer les corrélations dans un scénario plus réaliste avec une seule référence. Et vous voyez qu'en fait, ça décroît de moitié. On a en fait une coefficient de corrélation aux alentours de 10. C'est très, très bas. Alors, pour ceux qui ne m'ont pas écouté, en fait, la seule information que vous devez retenir, c'est que l'évaluation en Natural Language Generation, c'est une question de recherche ouverte aujourd'hui et qu'on n'a pas de métriques qui permettent d'obtenir une bonne corrélation. C'est-à-dire refléter ce que le jugement humain fait. Alors, sa dernière année, moi, j'ai travaillé beaucoup sur QuestEval, qui est une métrique pour mieux évaluer le résumé, qui a été acceptée cette année à l'EMNLP. Alors, l'idée, c'est de dire « C'est quoi un bon résumé ? » Un bon résumé, c'est un texte qui est court et qui contient les informations importantes de son document source. Et alors, si on se base là-dessus, si on donne un jeu de questions qui concernent le document source, toutes les questions importantes, on peut dire qu'un résumé, il est bon, il est correct, s'il contient les réponses à ces questions. Et donc, on a développé une nouvelle famille de métriques basées sur des modèles de génération de questions et de questions et de question answering. Alors, pour illustrer ça, vous avez un document source, vous avez votre modèle qui génère un résumé. Pour évaluer ce résumé, on va générer tout un set de questions relevantes. On va les poser au document source et au résumé. Et si, en fait, les informations, les réponses à ces questions sont similaires, on peut considérer que le résumé contient et est correct. C'est ça l'idée de la métrique. Alors, il y a deux principales approches pour ça jusqu'à récemment. La première, c'était d'un papier qu'on avait fait à MNLP il y a deux ans où l'idée, c'est de générer les questions. Donc, on a un modèle qui génère des questions et on va lui donner le document source et donc, on va générer toutes les questions possibles sur le document source. Et ensuite, chacune de ces questions, on va les poser sur le résumé qu'on va évaluer avec un modèle de Q1. Et donc, ça, c'est une métrique recall-oriented parce qu'en fait, s'il y a des questions qui ne trouvent pas leur réponse, ce n'est pas forcément que le résumé est faux. C'est peut-être qu'il y a juste des informations du document qui n'étaient pas présentes dans le résumé. Une des limites de l'approche qu'on avait développée là, c'est qu'en fait, on générait toutes les questions possibles sur le document source alors qu'en fait, dans la réalité, il y a des questions qui portent sur des éléments importants et qu'il faut poser. Mais il y a aussi des questions qui posent sur des éléments anecdotiques du document source. Et le résumé, la notion de sélection d'informations, c'est très important et on n'avait pas du tout pris en compte dans la génération de questions. Ensuite, il y a Alex Wong de New York University qui a publié un papier à ACL qui est en notre méthode c'est un peu l'autre face de la pièce. Cette fois, c'est precision-oriented et l'idée, c'est qu'on a un modèle de génération de questions, pareil, mais qui va les générer sur le résumé qu'on veut évaluer et poser les questions sur le document source. Et donc là, vous voyez qu'en fait, le but de cette métrique, c'est de vérifier que toutes les informations du résumé sont cohérentes avec le document source. Alors, comment est-ce que ces méthodes elles performent ? Ça ici, c'est donc les corrélations que je vous ai montrées jusque-là. SumQA, c'est notre Ecole-oriented modèle et Quags, c'était le modèle de Alex Wong. Alors, la première chose à noter, c'est que ces corrélations-là, qui sont intéressantes, même si en moyenne, elles performent à peu près comme les autres, d'abord, elles n'ont pas besoin du tout de référence. Pour computer la métrique, on a besoin quoi ? Du document source et du texte qu'on veut évaluer. On n'a plus du tout besoin ici de référence. Ça, ça veut dire qu'on peut évaluer avec cette métrique non seulement le modèle sur un jeu classique de test, mais aussi en production lorsqu'on n'a aucun humain qui a produit une référence. Et ça, c'est intéressant. Et donc, quand on se compare aux autres, alors disons un scénario réaliste avec une seule référence, en fait, on a des scores qui sont à peu près similaires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le consistency, donc est-ce que le résumé était consistant en termes d'informations par rapport à son document source, il corrèle plutôt mieux par rapport à une métrique de précision. Et pour la métrique de relevance, ça marche mieux avec la dimension relevance. Alors là, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas unifier les deux et tirer le meilleur des deux mondes ? Et donc, c'est le papier qu'on a eu cette année à MNLP, QuestEval, qui unifie les deux approches. On va utiliser à la fois la précision qu'on avait d'Alexandre et le recall qu'on avait dans notre papier à MNLP deux ans avant. Et en plus de ça, on va rajouter une méthode qui permet de waiter. Donc, on a un modèle qui a appris à prédire si la question porte sur un aspect important ou non du document source. Donc, c'est ces deux improvements qu'on a eus. Je ne détaille pas le modèle et comment est-ce qu'on le weight. Si vous voulez poser des questions à la fin, pas de soucis. Et l'idée, du coup, c'est d'unifier ces deux approches dans QuestEval. Alors, comment est-ce que QuestEval y performe ? En fait, en unifiant les deux, on obtient des corrélations qui sont bien largement plus importantes. On n'a toujours pas besoin de référence. Et on obtient en moyenne un état de l'art qui améliore très largement ce qui se faisait avant avec une corrélation de 33. Et important, à l'heure actuelle, où les modèles de génération de langue sont connus pour avoir ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire qu'ils génèrent des informations qui sont fausses, la dimension de consistency est une des plus importantes. Et là, on obtient des résultats qui sont vraiment très prometteurs avec plus de 40 en corrélation. Donc, ça correspond à un coefficient. IG, c'est les coefficients entre 0 et 1 et on les a mis sur une base 100 ici. Donc, ça veut dire un coefficient de personne de 0,4. Donc, c'est assez prometteur. Et alors, quelques perspectives sur quoi ce t'évalent ? D'abord, c'est une métrique qui est explicable par nature parce qu'on est sur des questions et des réponses. Ici, voilà un exemple. Vous avez un résumé qui porte sur le document. C'est un moment embarrassant pour le garde de Buckingham Palace qui a glissé sur une gouttière, sur un manhole. Bref. On a une question qui a été générée. où a eu lieu le changement de garde ? Notre modèle, il a prédit que c'était une question importante et que là, le résumé, il devrait contenir cette information. Donc, on va la poser. Quand on pose cette question sur ce document, sur le document d'origine, la réponse est de Buckingham Palace. Maintenant, on va évaluer trois résumés différents. Le premier, c'est un résumé qui est en fait correct, qui contient l'information, le changement de garde a lieu à Buckingham Palace. Et donc, quand on utilise notre modèle de question answering, qu'on pose cette question sur ce résumé, la réponse, c'est Buckingham Palace. Buckingham Palace, vous voyez que ça matche bien avec la réponse dans le document source et donc ce résumé, il est correct. Et cette réponse ne pénalise pas notre métrique. De toute façon, au contraire, on a ici un résumé qui a eu une hallucination et qui a dit que le changement de garde avait lieu à St. James Palace. Donc, c'est totalement faux et c'est peut-être parce que le modèle a confondu ici, il y avait St. James Palace et Buckingham Palace qui étaient mitoyens. Quand on utilise notre modèle de question answering, on pose cette question sur ce résumé-là, le modèle de question answering de façon correcte prédit que la réponse à la question, c'est St. James Palace. Et St. James Palace, ça ne matche pas avec la réponse du document source. Donc, on a bien une erreur ici et ça, ça va pénaliser notre métrique. Et enfin, et ça qui est intéressant, on peut aussi avoir un résumé qui est simplement incomplet, qui ne contient pas l'information. Et bien, dans ce cas-là, notre modèle de QA va répondre que c'est unanswerable parce qu'en fait, on a entraîné notre modèle de QA sur, alors c'est Squat version V2 pour être un peu technique, qui contient des exemples donc de paragraphes, une question, une réponse, également des questions qui ne sont pas unanswerable. Et donc, on a pu entraîner notre modèle de QA là-dessus. Vous voyez que ça, ça offre des perspectives pour avoir non pas seulement un score de façon assez classique pour des modèles de génération de langue, mais aussi l'expliquer l'idée de pourquoi le modèle a failli. Un autre aspect très important de QA Stéval, c'est qu'il mesure la similité au niveau de la séquence globale et non pas du token. Vous savez, je vous en ai pas mal parlé au début. Toutes les métriques jusque-là, en fait, c'était des similités au niveau des mots eux-mêmes et ça avait pas mal de désavantages. Et là, ici, on pose bien la question au niveau du texte complet. Alors, ça a quoi comme impact ? D'abord, on est reference-less. Vous savez, je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin pour cette métrique d'utiliser des références humaines. Et ça, en fait, c'est dû au fait qu'on a une métrique au niveau de la séquence complète parce que comme on n'est plus limité à avoir des... On n'a plus besoin d'un alignement de tous les mots un par un pour computer la métrique. Et ça, on en avait besoin pour les métriques classiques. c'est pour ça qu'on avait besoin de plein de références pour en trouver au moins une qui s'alignait bien. C'est aussi pour ça qu'elle corrèle mal. Et bien là, ici, dans notre métrique, comme en fait, on n'en a plus besoin, on peut directement comparer le texte qu'on veut évaluer à son document source. Les informations peuvent être à des endroits différents, mais du moment qu'il y a ces informations, les modèles de QR retrouveront l'information. Pour illustrer ça, ici, on a fait un graphique qu'on montre la corrélation en fonction du nombre de références qu'on donne aux métriques. Et vous voyez que pour chacune de ces métriques, rouge, bleu, BERT score, la corrélation, en fait, elle diminue, comme on en avait déjà discuté, progressivement, au fur et à mesure qu'on donne de moins en moins de références. En fait, elle passe de 20 à 10 et vous voyez que c'est assez progressif. Pour illustrer ce que je viens de dire, Costevel qui a besoin de zéro référence, en fait, elle est stable, évidemment, et elle est largement au-dessus. Et donc, l'amélioration de Costevel en termes de collation par rapport aux métriques existantes est amplifiée de plus en plus à mesure qu'on donne de moins en moins de références. Un autre aspect de Costevel, c'est du coup qu'il est multilangue. Oui, on peut poser dans n'importe quelle langue, on peut poser et générer des questions. Il n'y a pas de limite au fait que dans certaines langues, on est dans de l'agglutinative language, etc. Et puis, c'est même multimodal, en fait, parce qu'ici, on parle de comparer deux textes, un document source et un texte. On pourrait imaginer, par exemple, dans l'image captioning, la tâche de générer la description d'une image, qu'on puisse comparer directement l'image avec sa description. Et alors, en fait, on a terminé Questéval, on l'a envoyé l'année dernière il y a à peu près un an et on a discuté avec pas mal de gens. On a présenté ça dans différents labos et on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de l'étendre à d'autres tâches et pas seulement le résumé. Et pour ça, on a d'abord travaillé pour la texte simplification avec Facebook et l'INRIA. La texte simplification, c'est la tâche où vous allez réécrire le même contenu mais avec des mots plus simples pour que des personnes en difficulté puissent comprendre. Ça peut être super utile, par exemple, pour des textes juridiques ou pour des feuilles légales. Et donc, dans un papier Rethinking Automatic Evaluation in Sentence Simplification qui a été rejeté cette année à MNLP, on a appliqué notre métrique Questéval sur la texte simplification. Alors, les résultats sont assez encourageants. Appliqués tel quel, vous voyez qu'on a des scores à peu près similaires sans avoir besoin de référence à BERT Score pour ses deux dimensions. la simplicité et la fluency. Mais surtout, une des dimensions les plus importantes qui est le meaning, qui est celle que veut capturer Questéval. C'est-à-dire, est-ce que le contenu sémantique, vous voyez à nouveau ma présentation, c'est bon ? C'est parfait, vas-y. Super. Hop. Donc, je vous disais, oui, pour la dimension sémantique, en fait, on obtient même des résultats un peu meilleurs que BERT Score sans avoir besoin de référence. Et alors, un des angles du papier qui est important, c'est en fait de dire qu'ici jusqu'alors, on mesure les corrélations des métriques par rapport à des textes générés par des machines officiellement. Et qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on le fait en fait sur des textes humains qui ont donc par nature une très haute qualité ? En fait, on voit que la corrélation diminue grandement ce qu'on pouvait attendre. Et en fait, la seule métrique ici qui... Alors, je vous laisse dire le papier si vous voulez en savoir plus sur l'étude. Mais pour QuestEval, en fait, c'est la seule métrique qui continue de corréliser significativement sur le mining. Alors, ensuite, ce que je vous disais, on s'est posé la question de multimodal pour QuestEval. Et on a voulu étendre la métrique pour deux tâches, Data to Tech Generation et Image Captioning. Data to Tech Generation, c'est la tâche de générer des descriptions de tableaux, Image Captioning, des descriptions d'images. Alors, une des limites, je vous ai dit que notre modèle de Question Answering et Question Generation, ils étaient entraînés sur Squad, qui est un des data sets de référence en Question Answering sur le langage. C'est Squad, c'est constitué de textes uniquement avec des paragraphes de Wikipédia, des questions et des réponses. Et en fait, nos modèles, ils marchent pour du texte et pas du tout pour d'autres modalités, par exemple, des tableaux ou des images. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut entraîner ces deux composants clés de QuestEval, le modèle de génération de questions et de réponses aux questions, de façon multimodale, sans avoir de données. Et alors, dans un papier qu'on a eu cette année à EbenLP, on propose Data QuestEval. textuel. Alors, la première chose qu'on a fait dans ce papier, c'est qu'on a dit, en fait, on pourrait appliquer QuestEval tel qu'il est en textuel. Alors ici, c'est les corrélations du coup sur deux datasets clés principaux de Data2Text, WebNLG ou Wikibio. Et on s'est dit, on va pouvoir appliquer QuestEval dans sa version textuelle actuelle en comparant non pas le tableau à la description du tableau, mais la référence humaine qui a été générée par rapport au tableau et le texte qu'on veut évaluer. Alors du coup, ici, on n'est plus referenceless. C'est vraiment bien. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on a déjà des résultats à l'état de l'art tel quel. Alors après, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut revenir referenceless, tirer le maximum profit des features de la métrique et du coup, avoir des modèles multimodaux de QA et QG. Et alors pour ça, dans ce papier, on a proposé une approche où on va générer un jeu de données synthétique de questions-réponses. L'idée, c'est qu'on part d'un jeu de données de textuel de QA et QG, squad. On a nos modèles textuels de génération de questions et on a à côté de ça un corpus de data to texte qui est donc des tableaux associés à leur description. Et en fait, on peut prendre les... Alors les tableaux, on ne peut pas générer de questions sur les tableaux. On n'a pas de modèle pour ça jusque-là. Par contre, la description des tableaux, on peut générer des questions avec notre modèle textuel. Et donc, on peut générer des questions sur les descriptions et associer la question générée au tableau qui correspond à la description. Et donc, de cette façon, on peut construire un jeu de données synthétique pour entraîner ensuite des data question generation et data question answering systems. Alors, la question ici qui se pose, c'est est-ce qu'en fait ces modèles QA et QG vont être quand même performants malgré le fait qu'ils soient entraînés sur des données non pas humaines mais synthétiques ? Et alors, à ça, la réponse est oui et ça se voit à la corrélation importante qu'a data Questeval puisque cette fois, Questeval appliquée directement au tableau sans avoir besoin de la référence humaine, on obtient des corrélations qui sont en fait même meilleures. Et donc, c'est l'actuel état de l'art sur ces deux jeux de données en tant que métrique pour du data tout texte. Alors ça, c'était pour le data tout texte. Ici, il y a une notion importante qui est qu'on a besoin de modèles de question answering extractifs. Extractifs, c'est-à-dire qu'on va extraire la réponse et alors un exemple ici de tableau avec la description. Vous avez un tableau qui dit que Barack Obama, donc il est né en 1961 à Hawaï et son job c'était président des États-Unis et voilà la description du tableau. Si une des questions générées, c'est quand est né Barack Obama, vous voyez que le modèle de QA, il est extractif au sens où il a juste à copier l'information dans le texte ici, c'est comme ça qu'est fait Squad ou dans le tableau parce qu'un tableau, ça reste quand même des cellules avec du texte et donc on peut toujours extraire l'information. Maintenant, si on se plonge dans l'image captioning, ici, on n'aurait plus un tableau mais une image et là, la modalité, elle est intrinsèquement différente. On n'a pas de, il faut un modèle abstractif qui permette de générer le texte. Certains d'entre vous le savent peut-être, il y a Visual Question Answering, c'est une des tâches assez populaire en vision. En fait, Visual Question Answering, la façon dont c'est modélisé, c'est en fait des modèles de classification. Vous avez une centaine de classes importantes, oui, non, bleu, blanc, lunettes, et vous avez des questions sur des images et en fait, le modèle apprend à classifier la réponse la plus probable. Et donc, on ne peut pas utiliser ces jeux de données non plus et ces modèles-là. Et donc, la question, c'est comment on va pouvoir construire ici un modèle abstractif pour faire du Visual Question Answering. Et ça, ça n'existait pas et donc, il a fallu le construire. Alors, pour ça, la première chose, c'est qu'on va combiner d'abord l'approche synthétique qu'on a eue en Data to Text. On va en fait générer des questions sur la description des images et associer ces questions aux images. Et on va aussi avoir besoin d'un modèle multimodal abstractif où on va aligner images et textes. Et là, ce qu'on veut, c'est aussi bénéficier de tous les progrès de BERT, etc., et transférer ces résultats-là sur de l'image. Alors, comment on fait ça ? On a un papier l'année dernière à INLG, BERT can see out of the box. Et l'idée de ce papier, c'est de dire une image, vous pouvez la représenter sous forme de features en prenant la dernière couche d'un réseau convolutif. Et bien, ces features-là, vous pouvez les mapper avec une couche linéaire dans la dimension des tokens de BERT. Et en fait, on peut du coup considérer que BERT peut donc représenter ces features d'image sous forme de tokens, de mots. Et on peut même du coup aligner les mots avec du texte. Et alors, ce qu'on a montré dans ce papier, en fait, c'est que la tâche c'est de générer des questions. Donc, on a une image, une caption et on voulait générer une question. Ici, what is the dog beating ? Vous voyez que la question n'est pas mal. Et ça veut dire que le modèle a bien compris que ici, le chien était en train d'agripper un objet ici, un frisbee, parce que ce n'est pas contenu dans la caption. Et un des points clés de ce papier, c'est qu'en fait, on a même montré qu'on pouvait réussir à avoir des bons résultats en frisant tous les modèles, y compris BERT, sauf la couche linéaire qui mappe l'image au texte. Et ça, ça veut dire qu'on est capable de mapper des features d'image vers un modèle de langue type BERT uniquement avec une représentation linéaire. Et alors, un des résultats, ici, vous avez une image en exemple et la description, donc une pièce avec un bureau et un ordinateur. Et là, ici, vous avez une question qu'on a généré uniquement à base de la caption et l'attention de notre modèle, il se concentrait sur le mot DESC. Donc, vous voyez que c'est cohérent et que la question, c'est quelle est la couleur du bureau. Effectivement, selon la caption, on sait qu'il y a un bureau dans la pièce. Maintenant, si on ne donne plus que l'image à notre modèle, il va focusser son attention sur... l'horloge qui n'apparaissait pas du tout dans la caption et il va générer what time is it ? Donc, vous voyez que la question est quand même assez pertinente et ça veut dire que Berthe, il a réussi à générer du texte à partir uniquement des images, de l'image et de ses features. Grâce à ça, en fait, quand on combine avec l'autre approche, on est capable d'avoir ensuite des modèles abstractifs de visual question answering. Alors, d'autres modèles abstractifs, ici, on va l'illustrer avec un exemple. On a la caption « A man who rolls down the beach near the ocean » et cette image-là. Et quand on a la question « What is standing on a sunny beach ? » Cette question-là posée sur la caption, notre modèle abstractif répond « Bman ». Ici, notre modèle abstractif, il répond « Man » aussi. Donc, c'est correct et ça va nous permettre d'évaluer la caption par rapport à une image. Un autre exemple qui illustre aussi un petit peu la limite qu'on a aujourd'hui. « What » sont toujours le même caption et image, mais cette fois, la question, c'est « What is a man standing on ? » Alors là, sachant cette caption, le modèle, il répond « Beach ». Il est très « Beach ». Correct. Sachant l'image, notre modèle abstractif a généré « Send ». Vous voyez que c'est cohérent et correct. « Send », c'est assez proche de « Beach », mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, ici, on a un léger mismatch pour comparer les deux réponses. Et donc, ça va pénaliser un peu l'exemple. Et c'est ce qui explique qu'appliquer à ces jeux de données, ici, c'est toujours les coefficients de corrélation. « Questival », alors ici, c'est en comparant directement la référence. Quand on compare sans la référence directement avec l'image avec notre modèle de visual question and answering abstractif, on a des corrélations qui sont assez intéressantes. Mais qui ne sont pas encore à l'état de l'art. Et donc, il y a encore des travaux de recherche pour améliorer à ce niveau-là. Et puis, je vais terminer par l'application de « Questival » en multilingue, puisqu'on a dit que c'était possible de poser des questions dans toutes les langues et qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de métrique qui soit efficace en multilingue. Alors, pour ça, d'abord, il faut un jeu de données pour entraîner des modèles génératifs, des modèles de résumé, des modèles de texte simplification en multilingue. Si on n'a pas de modèles en multilingue, ça ne sert à rien d'évaluer. Et en fait, il y en a très, très peu. Et alors, pour ça, comme la plupart des jeux de données sont en anglais, on a, c'est un papier qu'on a eu à MNLP l'année dernière, développé MLSUM, qui est le premier jeu de données multilingue à grande échelle pour faire du résumé automatique. Alors, il est composé de plus d'un million de cinq articles dans cinq langues, l'allemand, le français, le français, on a pris le monde. Et donc, on a pris des articles du monde et leur résumé rédigé par des journalistes, du russe, de l'espagnol et du turc. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce papier, mais il propose un jeu de données de résumé. et une des trouvailles qu'on a eues dans ce papier, une des choses étonnantes qu'on a observé, TextRank, c'est un modèle extractif de résumé automatique qui est non supervisé. De façon non supervisée, il apprend à extraire les phrases clés de votre article et vous en fait un résumé. A priori, un modèle non supervisé, vous vous dites qu'il marche bien partout. Mais en fait, on s'est rendu compte dans le papier qu'il était super fort en anglais et moins dans les autres langues. Donc, il est biaisé pour l'anglais. Alors, ça peut paraître étonnant qu'un modèle non supervisé soit biaisé sur une langue. Nous, notre hypothèse, c'est que même un modèle non supervisé, il a des paramètres. Et en fait, il y a des chercheurs qui, à travers le temps, depuis des dizaines d'années pour TextRank qui existe depuis longtemps, ils vont regarder ce que, ils vont donner un input, un article à leur modèle TextRank. Ils vont regarder les chercheurs quel est le résumé qui sort et ils vont ajuster à la main un peu par rapport à ce qu'ils observent, les paramètres. Eh bien, ça, à travers le temps, ça donne un modèle qui overfit les données qu'il a vues, en l'occurrence, de l'anglais. Et donc, ça motive aussi le fait qu'il faut faire de la recherche, non pas seulement en anglais, mais aussi dans d'autres langues. et on espère que ce jeu de données permette ça à l'avenir. Donc, c'était la première limitation. La deuxième limitation, c'est qu'en fait, il faut des modèles multilingues de question answering et question generation. Et alors, il y a deux papiers à celle la dernière par Patrick Lewis de Facebook et Michael Artex, qui est maintenant chez Facebook à l'époque, il était chez DeepMind, qui montre qu'il y a un gap entre les modèles de question answering appliqués à l'anglais et appliqués dans les autres langues, notamment parce qu'on a des données principalement en anglais, toujours encore le même problème, et pas dans les autres langues. Alors, on a un peu contribué à améliorer les modèles multilingues de question answering cette année avec Harij Riaby, qui était en stage chez Récital l'été dernier et en collaboration avec Lynn Riach et qui travaille maintenant. C'est un papier qui a été accepté cette année à MNLP aussi. Et l'idée, c'est de créer un jeu de données, encore une fois, synthétique, de questions-réponses multilingues. Ça, on peut le faire en traduisant les questions, par exemple, de Squad avec un modèle de traduction. Quand on entraîne dessus notre modèle de question answering, on a des résultats à l'état de l'art. Sur ce jeu multilingue X-Squad qui était celui, je ne sais plus si c'est celui de Patrick Lewis ou Michael Artex, vous voyez que par rapport au modèle d'avant qui était à l'état de l'art, on améliore considérablement les scores en question answering. C'est une première pièce à l'édifice. La deuxième limitation, c'est que malgré tout, avec notre approche, on n'est pas capable de façon en zéro choc de générer des questions dans une langue que notre modèle de génération de questions n'a jamais vue. On est obligé de passer par la traduction. Ça ne marche pas très bien. et on est en train actuellement de travailler dessus avec le MILA, avec le professeur Yaki Chang pour justement proposer des modèles de génération de questions zéro choc multilingue et adapter Kostéval définitivement multilingue. Ce qui me fait venir à la conclusion et les travaux futurs. D'abord, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que l'évaluation des modèles de génératifs en texte, c'est une question ouverte. Il n'y a pas de bonne méthode jusqu'à présent et on espère que des méthodes à base de question answering offrent la voie à des nouvelles familles d'évaluations avec des features assez intéressants. D'abord, elle a une corrélation qui est très nettement meilleure à ce qui se faisait jusque-là. On n'a plus besoin des références pour computer la corrélation. On peut du coup l'appliquer à n'importe quelle modalité, en théorie, n'importe quelle langue par nature et tâche. On a d'ailleurs des résultats état de l'art dans différentes tâches. Et puis, elle est explicable. Actuellement, comme je vous le disais, on travaille à adapter Kostéval au-delà de l'anglais et pour ça, développer un modèle de génératif de questions multilangues. Et puis, ça, ça va sortir dans quelques jours. C'est un papier que j'ai fait avec Félix Hill de DeepMind, développer un benchmark global pour évaluer les métriques parce que jusqu'à présent, en fait, on s'est rendu compte et selon que je me suis rendu compte en faisant Kostéval et l'étendre à différentes tâches, en fait, les métriques sont souvent développées dans une seule tâche, par exemple, la traduction. Et ensuite, plein de chercheurs vont se mettre à rapporter les scores de cette métrique dans d'autres tâches, par exemple, au résumé. Et ce n'est pas toujours pertinent et par exemple, on a vu que BERT Score, alors il marche très bien en traduction, appliqué au résumé, ça ne marche pas du tout et pas mieux que ce qui se faisait avant. Et donc, il me semble important d'avoir un benchmark qui regroupe toutes ces tâches différentes pour pouvoir, quand on proposera maintenant des métriques, les évaluer à travers différentes langues, différentes tâches, différentes modalités, différents protocoles d'évaluations pour permettre vraiment d'évaluer la robustesse d'une métrique à venir. Je vous remercie et puis maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, je ne sais pas si on me voit. Attends, j'ai l'impression que je suis un peu… Oui, vous m'entendez ? Oui ? Non, je n'ai pas l'impression. Moi, je m'entends. Oui, on m'entend. Ah oui, ok, super. Alors, donc, merci Thomas pour ce talk passionnant. Tu avais un message assez technique à faire passer et ça a été fait de manière remarquable. Et pour cela, je tiens à te remercier. Alors, en ce qui concerne les questions, donc, deux questions. Je ne sais pas si tu peux les lire en même temps. Alors, je les lis, je ne sais pas ceux qui sont sur téléphone mobile, pardonnez-moi mon accent. Alors, la question, what are the inference times you observe in CPU for QuestEval, each for summarization tasks and captioning tasks ? Voilà. Donc, une question qui porte sur le… Voilà, en termes de inference time, CPU, GPU. Alors, je n'ai pas le temps exact et de toute façon, ça dépend de l'exemple puisqu'un exemple plus ou moins long aura plus ou moins de questions. Maintenant, pour répondre, c'est une des limites aujourd'hui de QuestEval. Ça prend du temps parce qu'il faut gêner un modèle qui génère des questions, un modèle qui répond, etc. ça prend beaucoup plus de temps qu'une métrique classique. Maintenant, ce qu'on pense, c'est que d'abord, c'est le début. Il va y avoir de l'optimisation dans les mois à venir. On est en train de travailler sur une modèle qui permette de générer les questions à la volée beaucoup, beaucoup plus rapide. c'est lié à la génération multilingue. On va travailler avec GingFace pour distiller les modèles et du coup, les rendre aussi plus rapides. Et la dernière chose, c'est qu'aussi dans le code qui est open source aujourd'hui de QuestEval, il y a une sérialisation dans une base de données automatique qui est faite pour chacun des exemples. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez, très concrètement, vous allez générer plein de questions sur un... Quand vous évaluez un résumé par rapport à un article, vous allez générer plein de questions sur l'article, les poser sur le résumé. Si vous évaluez un nouveau modèle, vous allez générer les mêmes questions sur l'article. Ça, notre modèle l'a logué et permet de ne pas avoir le régénéré à nouveau. Donc, la première passe est toujours beaucoup plus longue, mais on améliore grandement le temps à la deuxième passe. Voilà, pour répondre à la question parce qu'il n'y a pas de... Du coup, c'est plus compliqué que de donner juste une unité de temps. D'accord. je te remercie, Thomas, pour cette réponse. Alors, deuxième question. Si tu veux lire la deuxième, du coup, il y a une troisième qui vient d'apparaître. Alors, je parle des deux questions. Donc, c'est de 13h12. La deuxième de 13h12. Alors, 13h... J'essaie de mettre en grand le chat. 13h13. What does it... Ah oui, ça, j'ai vu. Is Questeval tested and controlled summarization tasks? Oui. Donc, pour répondre très simplement, oui. So, yes, Questeval is tested and controlled summarization tasks. Like, Sien and Delimail, you have the source document that condition the summarization model to generate a summary. So, it is a controlled summarization task. Sien and Delimail. Alors, ensuite, on a une question qui est très, très, très précise. J'ai peur que, du coup, la question est tellement précise que ça va t'obliger de faire une réponse précise. Alors, si tu veux répondre dans les grandes lignes à la question suivante parce qu'on demande des définitions exactes, etc. Bon, voilà, je te laisse... Je te laisse... Oui. Alors, je n'ai pas la définition exacte en tête, mais elle est dans le papier de Salesforce d'origine et dans le papier Coestéval, je pense qu'on la rapporte ou qu'on fait référence. Consistency, donc, cohérence de mémoire, c'est la cohérence entre les différentes phrases du résumé et non pas est-ce qu'en fait, il y a une hiérarchie des idées et une cohérence entre elles pour exprimer une idée directrice et pas non seulement pas des phrases ordonnées de façon aléatoire. Consistency, c'est tout simplement est-ce que le résumé est consistant par rapport au document source et donc, qu'est-ce qui contient des informations correctes. Relevance, c'est par rapport à la notion de est-ce que les informations importantes sont contenues dans le résumé et non pas des informations qui portent sur toute autre chose que le document source ou qui seraient anecdotiques. Et voilà, ça répond aux questions. Et deux, comment réaliser le rapprochement entre la légende de l'image et les caractéristiques et les caractéristiques issues de la dernière couche du réseau conventionnel ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question 2. Je veux bien que vous la reformeriez. Je pense qu'il fait référence à ce que tu expliquais par rapport à l'extraction de la dernière couche et ensuite, tu parlais d'une relation linéaire qui permettait ensuite d'aligner à la fois les images et les textes. Peut-être si tu peux donner une petite précision, je ne sais pas, sur cette étape-là. Tout simplement, on a un modèle convolutif, peu importe lequel, et nous, on avait utilisé Faster CNN, qui donne des features pour une image. On avait 32 features. Chacun de ces features, on a une couche linéaire. Ces features, ils étaient dans une dimension, je ne sais plus, disons 5048 et BERT, c'est du 748. Donc, on va prendre une couche linéaire de 5000, c'est-à-dire l'image, vers 748, vers BERT. Et donc, BERT va avoir 32 tokens pour les 32 features dans sa dimension à lui d'embedding. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on prend BERT, qui sait faire de la génération de questions entraînée sur du captioning, on frise tout, on n'apprend que la couche linéaire et au lieu de donner, donc BERT sait faire de la génération de questions sur la caption, sur le texte. Cette fois, on a une étape où on ne va donner que l'image et donc que les 32 tokens qui correspondent aux 32 features à BERT pour toujours faire de la génération de questions et on frise tout sauf la couche linéaire. Dans cette étape-là, BERT, en fait, il va réapprendre à aligner les features d'image vers ces tokens. j'espère que ça répond à la question au mieux possible. Oui, oui, tout à fait, de toute façon, pour les questions, un, on donnera tes références par rapport à tes références email de façon à, si besoin, voilà, te questionner directement et puis deux, je pense qu'il y aura déjà une première approche de lire les papiers de recherche. Alors, attends, on va essayer de balayer rapidement les dernières questions. quels sont les critères pour déterminer quelles sont les questions les plus importantes posées par Coesteval. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle de classification qu'on a entraîné sur un jeu de données qu'on a créé. L'idée, c'est de dire, on prend donc les documents, on prend le jeu de données CNN d'Email qui est composé d'articles et le résumé humain. On prend notre modèle de génération de questions, on génère toutes les questions possibles, ce qu'on faisait jusque-là, dans les approches d'avant, sur le document source. On prend ces questions-là et donc pour chacune des questions, on va les poser sur le jeu, sur le résumé humain. Et là, notre modèle de question answering est capable de dire il y a une réponse ou c'est un answerable. Et en fait, ce qu'on dit, toutes les questions qui ont une réponse sont, dans un résumé humain, sont labellisées importantes. Toutes les questions dont le modèle de question answering a dit qu'il n'y avait pas de réponse dans le résumé humain sont labellisées comme étant pas importantes. Et ensuite, on peut du coup entraîner un modèle de classification de texte qui prend d'entrée le document source de la question et qui prédit si la question est importante ou pas. Voilà, tout simplement. Et oui, d'ailleurs, à ce titre, ma question va peut-être paraître un peu stupide, mais c'est souvent beaucoup plus des questions fermées que des questions ouvertes. Du coup, si... Oui, tout à fait. C'est des questions qu'on appelle factoïdes qui portent sur des faits. C'est notamment... D'abord, c'est parce qu'il y a deux raisons à ça. Les modèles de questions-réponses type squad sont factuels, extractifs. Et puis, ce qu'on veut évaluer aujourd'hui dans la génération de texte est plutôt un aspect très factuel. mais d'un point de vue théorique, le framework qu'on propose Questeval permettrait, par exemple, d'évaluer un résumé d'un livre qui porterait sur la nature philosophique et le contexte par rapport à l'auteur, si tant est qu'on avait ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle, un modèle de génération de questions et de question answering beaucoup plus conceptuel et abstrait. C'est-à-dire que je différencie le framework Questeval en lui-même et l'implémentation des modèles avec des modèles de Renault aujourd'hui qui sont limités à, effectivement, comme tu dis, Franck, du factuel. D'accord, d'accord. D'accord. Oui, oui, ça ouvre des perspectives assez vertigineuses où, effectivement, on va pouvoir, effectivement, questionner sur des concepts similaires mais qui ne partagent pas du tout les mêmes termes mais qui parlent exactement de la même chose. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête mais je ne sais pas tout le monde voit. On dirait, par exemple, football et sport. Il y a Andy-foot, sport, on ne parle pas forcément de la même chose si pourtant, enfin, ce ne sont pas les mêmes termes. D'accord, c'est assez vertigineux. Il y avait une dernière question qui est apparue. Si tu veux la lire, elle est apparue à 13h18. Oui. Alors, je dirais, can't questionable be used to compare the meanings of two texts better than a sentence embedding. Let's say that, so first of all, a sentence embedding, there's a lot of different dimensions that captures different aspects. there's not, I mean, it's difficult to answer because in theory, I would expect a sentence, a perfect sentence embedding to be more, more powerful than Questeval to capture the perfect similarity. While Questeval on its pair has other attributes like explainability and so on. But right now, given the current models and the current correlation we observe for the different metrics, it seems that sentence embedding is not at a point that it's enough good representation to perform well to compare the meaning of two texts and that for long texts actually, which is also what is interesting here, like Questeval use kind of sentence embedding to compare two answers. But for long texts, sentence embedding is not performing well, and so there Questeval can have a large improvement which is observed by the correlation we see as state-of-the-art for Questeval. So, in short, right now, I would say that Questeval is better for long texts than sentence embedding to compare the meaning. Okay, eh bien, on va arrêter là les questions parce que sinon on va trop, on va dépasser. Donc, on a pris une heure, on a fait un tour assez détaillé d'un sujet qui, en ce qui me concerne, j'étais assez néophyte, mais grâce à toi, du coup, je vais m'y intéresser avec beaucoup plus d'incuité. Je te remercie pour la qualité de ta présentation. Alors, Jacqueline, je ne sais pas, Jacqueline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, poser une question, dire, oui, Jacqueline ? Alors, moi, j'avais deux petites questions, mais là, le temps est contraint, mais la principale, c'était l'avenir du multimodal, quelle perspective ? Et la deuxième question, c'est que je m'inquiète toujours des modèles de langage, de l'impact environnemental, de l'entraînement de ces modèles. Et puis, juste une petite remarque par rapport à Textranc. Là, on a dit que Textranc n'était pas performé avec un biais, mais c'était des langues comme, je crois, c'était allemand, russe, et il y a beaucoup de déclinaisons liées à la position grammaticale des mots. Donc, je ne sais pas si c'est une raison, parce que ça, ça n'existe pas en fait dans l'anglais, au point de l'allemand ou du russe. Donc, l'avenir du multimodal et le deuxième élément, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer l'impact de l'entraînement des modèles de langage ? Je vais répondre d'abord à la question sur l'aspect environnemental. D'abord, ça va dans le sens de la réponse que je faisais à Franck, parce que Questéval, il y a deux aspects ici, le framework en tant que tel, qui est un nouveau paradigme d'évaluation, qui est indépendant finalement du deep learning et des modèles de langage. On pourrait presque mettre des modèles humains qui génèrent la question et posent la question. Et en ce sens-là, nous, ici, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances, avec les modèles à l'état de l'art, en fait, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui comme métrique. Pour réduire, j'en ai un peu parlé, on a mis en place tout un système parce que réduire, ça veut aussi dire accélérer l'inférence et c'est important aussi pour une métrique. On y a déjà pas mal travaillé, on continue. Maintenant, justement, j'ai discuté avec Victor San de Ging Face, quand on aura fini la version multilingue, on aimerait avec lui distiller les modèles pour avoir des plus petits modèles mais garder la performance et aller plus vite. C'est toutes ces directions-là qui permettraient d'améliorer. Et puis, si demain, il y a des modèles qui sont beaucoup plus efficients, ce qui n'est pas notre sujet de recherche à nous, mais ça l'est de plus en plus pour beaucoup de chercheurs en NLP, en deep learning, ça permettra de remplacer ces modules QA et QJ par des nouveaux modèles plus efficients. Et puis, sur l'avenir du NLP et le lien avec le multimodal, je pense en fait depuis peu qu'il va y avoir une vraie révolution en NLP, l'audio va prendre complètement le dessus. Aujourd'hui, en fait, le NLP, c'est textuel et ça s'explique historiquement par le fait que c'est facile à processer. Le texte est déjà relativement structuré parce que c'est digitalisé, il y a des espaces entre les mots. On sait d'ailleurs tout le problème qu'il y a avec les OCR, les Optical Recognition Character, où on n'arrive pas à mettre des scans en digitalisé correctement des scans correctement. Et là-dessus, on se rend compte que là, les derniers modèles d'OpenAI, par exemple Clip, Dali, qui s'entraînent à la fois sur des images et leurs captions sont extrêmement performants pour générer des images à travers d'écrits par du texte. On a récemment Facebook qui a eu les premiers modèles de langues non textuelles uniquement sur de l'audio. Et en fait, quand on voit la direction avec les modèles de langue, GPT-3, etc., qui en fait, on est en train de consommer tous les mots du web en MIA, mais si on se projette un peu plus loin, comment aller ? On voit des résultats quand même assez incroyables avec ça. Mais on n'aura rien au moment où on va avoir consommé tout le texte possible. Et finalement, c'est quoi l'étape d'après ? C'est la vidéo et l'audio qui est aligné à la vidéo naturellement. Et donc, en fait, c'est possible que dans les années à venir, on voit ces modèles qui aillent vers une sorte de totale multimodalité qui gère à la fois l'audio, le vidéo et donc le texte et qu'en fait, l'audio soit beaucoup plus important demain dans le NLP même que le texte et que ça, ça sera un vrai changement de paradigme. Sur l'audio, il y a aussi un challenge, c'est quand il y a plusieurs locuteurs en fait. Tout à fait. Moi aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. et ouais, ouais, et ben, écoute, Thomas, rendez-vous dans 3-4 ans de façon à vérifier ta prédiction, mais c'est vrai que ça ouvre des perspectives vraiment assez, assez incroyables et vertigineuses. Alors, donc, merci Thomas pour cette présentation. Voilà, ceci va clore, le meet-up. Alors, on se retrouve tous le 19. de mémoire, on va parler de voiture autonome. Alors, sujet totalement différent. Bon, toujours autour du machine learning, bien entendu, mais là, ce sera l'occasion de parler de mobilité, de voiture autonome et de deep learning appliquée sur les données de radar, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, merci Thomas et rendez-vous pour tout le monde le 19 de ce mois. Merci à vous. Toujours. Voilà. Encore une fois. Merci.